Bienvenue amis billiers pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Nouveauté les amis, je vous propose désormais des extensions à mes tirages dans lesquelles nous plongerons plus profondément dans votre situation et cela vous permettra d'avoir des réponses encore plus précises et détaillées à vos questions pour accéder à l'extension, cliquez tout simplement sur le lien en description de ma vidéo sur Youtube. Voilà, allez c'est parti, amis billiers, on va commencer par regarder l'énergie générale de votre moi avant de faire votre tirage. A la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai ici donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, billiers, signe solaire, lunaire ascendant, quel message général dois-je vous transmettre ? Si devez-vous recevoir pour ce mois d'octobre 2024, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, et bien vous avez le procès. Très bien, donc Bélier peut-être que sur ce mois d'octobre, soit il est question d'un procès, d'affaires administratives, juridiques, soit on vous fait un procès, le procès d'une manière, on vous accuse de quelque chose, où il y a cette notion de se rendre justice également. Donc on voit bien qu'il est question, dans cette notion de procès, tout de même de remettre de l'ordre dans nos affaires, qu'elles soient juridiques, administratives ou plus personnelles ici. Allez, c'est parti, on y va ! Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur. Amis, Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, quel message ? Ça saute, on a un as d'épée, d'accord, ok. J'ai l'impression qu'il va être important, fondamental pour vous, Amis Bélier, et bien d'oser exprimer votre vérité de manière claire, non équivoque. Oui, on a la 2 d'épée ici, d'accord, ok. Mais vous ne savez pas, vous hésitez, parce que vous avez peur des conséquences si vous exprimez votre vérité, si vous dites ce que vous avez envie profondément de dire ici. On a peur, on craint les conséquences d'une communication en particulier. Ok, allez, on continue pour votre tirage. Ça saute, et on a la 2 de coup. D'accord, ok. Je vais juste, hop, déplacer un petit peu. Allez, pour le présent, Amis Bélier sur son mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Il y a quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. On y va. Pour le mois d'octobre, on a la 7 de denier, le pendu, et la 3 de bâton. Pour le futur, la papesse, la 7 de bâton et la 8 d'épée. Il va vraiment être question de vérité, de clarté, de gagnant de clarté. Il y a probablement une conversation difficile que vous avez besoin d'avoir avec une personne, Amis Bélier. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cet as d'épée. Il va nous parler, oui, de discussion franche, d'oser exprimer notre vérité et de victoire après toutes les difficultés ici. Donc, c'est vraiment à la fois ce moment eureka, ce moment d'éclat de voix où on ose dire les choses, mais on a quand même l'énergie de la 2 d'épée et de la 2 de coupe ici. Donc, on craint quand même les conséquences. Moi, ce que je ressens dans cette 2 d'épée, qui est une énergie un peu de confusion, de paralysie, parce qu'on ne sait pas en fait comment se positionner, on manque d'éléments de réponse ici. Peut-être, eh bien, dans la 2 de coupe, dans un partenariat, dans une collaboration, dans une relation, dans un couple ici. Moi, je crois que vous avez profondément besoin d'avoir cette conversation pour vous gagner en clarté, parce qu'ici, eh bien, il y a ce côté paralysie, il y a ce côté inertie, on n'ose pas exprimer les choses, on ne sait pas si on peut faire confiance, comment sera reçu ce qu'on a à dire en réalité. Moi, je crois, et je suis même convaincue, que les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie, que ce soit avec une personne, s'il s'agit par exemple d'une relation sentimentale, ou sans cette personne, parce que, au moins, eh bien, vous aurez la clarté nécessaire pour pouvoir vous positionner et revenir, finalement, à votre lucidité et votre capacité d'action et de décision, vous voyez. Donc, j'ai l'impression qu'ici, peut-être qu'on manque de clarté dans une situation relationnelle, avec cette deux-deux-coupes ou dans un partenariat, une association, cette notion de contrat, peut-être qu'on attend aussi, on ne sait pas par rapport aux clauses d'un contrat, il y a quelque chose, c'est très confus, vous voyez, c'est quelque chose de confus ici, on n'a pas tous les éléments encore, il nous manque des éléments de réponse. On va clarifier l'As d'épée pour vous, ici, Ami Bélier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, vous ressentez quand même une certaine tendresse envers cette personne, et on a la trois-deux-niers. Donc, ça peut concerner les affaires, les couples solides avec la trois-deux-niers, c'est vraiment une notion d'engagement, on est sur quelque chose qui construit, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, ça peut concerner pour certains, eh bien, une réussite dans un contrat ici, mais j'ai l'impression qu'avec la deux-dépées, à la fois, on se sent victorieux d'obtenir ce contrat, on se sent victorieux parce que ça y est, on a réussi à lancer un business, on a réussi à concrétiser un accord, un partenariat, pourquoi pas une collaboration ici, mais dans la deux-dépées, il y a quand même cette notion de confusion, de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas trop savoir, finalement, ce que ça va donner, où ça va nous mener, vous voyez, il y a quelque chose à clarifier, c'est vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on n'ose pas dire les choses, vous voyez, on n'ose pas, on a peur des conséquences de ce qu'on va dire ici, on va clarifier la deux-deux-coupes pour vous, amie bélier, ça peut être aussi dans une relation de travail, et on a l'as de coupe, l'as de coupe, c'est le nouveau départ au niveau sentimental, au niveau émotionnel, c'est le bien-être ici, donc, ce que vous voulez profondément, amie bélier aujourd'hui, c'est vous sentir en sérénité émotionnelle, en paix émotionnelle, il y a quand même cette notion d'amour profond ici, vraiment d'amour profond, ça peut concerner l'avenir d'une relation, la construction d'un projet à deux, c'est vraiment cette énergie de la 2DP qui me surlupine un petit peu, parce qu'on a quand même cette notion de confusion, alors, est-ce que vous, vous ressentez des sentiments profonds, sincères pour une personne, mais, dans la 2DP, eh bien, cette personne, elle est confuse, elle ne se positionne pas, et vous, ce que vous voulez, dans l'as d'épée, et la 3D, c'est engager quelque chose de concret, construire quelque chose de concret, de solide, de pérenne, dans le temps, être une équipe, être, voilà, deux partenaires dans la vie, voyez, concrétiser quelque chose, c'est possible, on va clarifier cette 2DP pour vous, amie bélier, et on a la 9 de bâton, la 9 de bâton, elle nous parle du guerrier blessé, il a souffert, il a morflé, mais, quelque part, il croit toujours qu'il peut atteindre son objectif, et la confiance que, que finalement, un jour, ça lui arrivera, ça lui arrivera lui aussi, il arrivera à réussir professionnellement, il arrivera à réussir financièrement, il arrivera à rencontrer quelqu'un avec qui il pourra construire quelque chose de solide, dans cette 3 de bâton ici, mais, j'ai l'impression que, ah, c'est pas, c'est pas une relation nouvelle, c'est quelqu'un avec qui, il y a un passif, il y a un passé, il y a des épreuves, c'est, ça a été difficile, ça a été compliqué, on s'est peut-être fait du mal, alors, ça peut être aussi une relation avec un parent, avec des enfants, avec, voilà, il y a une relation qui a été très difficile ici, et, et dans la 2DP, on n'arrive toujours pas, à s'aligner sur une vérité l'un et l'autre, à s'aligner sur un projet, à s'aligner sur, il y a quelque chose de compliqué ici, les énergies sont compliquées, on sent des résistances, vous voyez, pour certaines raisons, alors, est-ce que, c'est parce que, cette personne, elle est en train de divorcer avec le procès, et que, du coup, ça complique un peu les choses pour vous, est-ce que, est-ce que cette personne a divorcé, et du mal, et du coup, a du mal à, à refaire confiance, à vouloir se réengager dans quelque chose, il y a vraiment ça, vous, ce que je vous sens dans l'énergie de l'as de coupe, et de la 2 de coupe, donc, ce que vous voulez, c'est manifester le véritable amour, le partenariat, la vie à deux, voilà, l'amour sain, l'amour doux, l'amour tendre, l'amour profond, véritable, apaisé, voilà, vous avez envie d'apaisement aujourd'hui, je crois, Ami Bélier, c'est ce que je ressens, pour d'autres, ça peut être, ça peut être, ça peut concerner un projet créatif, qui a eu du mal, à se lancer, parce que longtemps, vous avez été dans la confusion, j'ai l'impression que, les objectifs étaient bons, mais la manière de les atteindre, elle n'était pas très claire, et là, avec l'as d'épée, et la 3 de denier, j'ai l'impression qu'on a un peu, ce moment de clarté, ce moment eureké, on se dit, ok, ça y est, je sais, qu'est-ce que je vais faire, de ce projet, qu'est-ce que je vais faire, de ce business, je le sais, voilà, les étapes sont claires, il y a quelque chose, de la persévérance, on ne lâche rien, ici, il y a des épreuves aussi, qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait évoluer, et peut-être que, c'était nécessaire pour ce projet, de cheminer tel qu'il a cheminé, parce que, vous n'auriez pas eu à cette époque, la clarté, les réponses, les connaissances, les compétences, le soutien aussi, la 3 de denier, ça peut représenter les collaborations, le soutien, l'environnement, tout ça, pour pouvoir le matérialiser, le concrétiser, ici, je vois quand même, un passé difficile, ça a été compliqué, on a douté beaucoup, on a manqué de clarté, on reviendra, là-dessus, dans l'extension, Annie Bélier, la première carte que vous avez pour le présent, c'est cette énergie de la 7 de denier, la 7 de denier, elle va venir semer les graines de son avenir, elle va s'investir, elle va aussi marquer un temps de pause, pour, et bien, réaliser ses progrès, vous voyez, elle récolte déjà, les fruits de ses efforts, même si, elle est en chemin, cette 7 de denier, elle n'est pas dans l'accomplissement, mais elle est en chemin, avec le pendu et la 3 de bâton ici, on a quand même cette notion, dans le pendu, de blocage, peut-être qu'on manque de ressources, on a peut-être, avec cette 3 de bâton, une idée d'expansion, une idée de nouveau développement, une idée de nouveaux horizons, une idée d'ailleurs, d'envie d'autre chose, d'explorer d'autres choses, mais, peut-être que, avec la 7 de denier et le pendu, on se dit, c'est pas maintenant, c'est pas le bon moment, parce que peut-être que je n'ai pas assez de ressources, il me manque encore des ressources, et le pendu, il va venir vous inviter, à changer de perspective, à sortir de ces blocages, et à trouver des solutions alternatives, pour, et bien, pouvoir mettre en place, ces nouveautés, ici, dans cette 3 de bâton. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que, dans le pendu, on est dans une énergie, sacrificielle, on est dans l'énergie d'attente, on est dans l'énergie, on a l'impression de subir, vous voyez, on subit quelque chose, on s'investit, mais, dans le pendu, c'est peut-être, quelque chose de stérile, vous voyez, on a marre de s'investir, de manière stérile, on a marre de dépenser nos ressources, notre temps, notre énergie, notre cœur, dans des choses stériles, et la 3 de bâton, peut-être qu'on est en train de considérer, effectivement, de la nouveauté, des nouveaux horizons, un nouveau départ, tourner le dos ici, au passé, vous voyez, et aller explorer un peu toutes les possibilités ici, prendre le large, c'est vraiment prendre le large, ce que je ressens pour vous, amis béliers, on va clarifier l'énergie du pendu, pour ce mois d'octobre, pour vous bélier le pendu, et on a la justice, ouh, ouais, alors pour certains, effectivement, il y a peut-être un divorce en attente, ou des questions juridiques, administratives, un procès en attente, et pour l'instant, vous avez l'impression que ça vous bloque, vous voyez, ou peut-être que la personne à laquelle vous pensez est engagée ailleurs, est en procédure de divorce, et peut-être qu'on est lassé finalement, et avec la Troie de bâton, on est en train de se dire, et s'il y avait autre chose qui m'attendait, de nouveau, de différent, de bien meilleur, de plus épanouissant, parce que là, je m'investis dans quelque chose qui est un peu stérile, je subis, j'attends, j'en peux plus de cette attente, et j'ai besoin avec la justice de pouvoir changer de perspective, de façon de voir les choses, et surtout, de prendre des décisions qui sont justes pour moi, et non pas pour plaire aux autres ici, qui sont justes pour moi, qui me respectent, qui m'honorent, qui sont alignés avec ce que je veux véritablement ici, c'est ce que je ressens. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'énergie de la papesse, alors elle va nous parler d'intuition, de connexion à notre moi supérieur, mais aussi des choses cachées, des secrets, avec cet aimement de la sède de bâton et de la huit d'épée, la huit d'épée, on est dans les attachements, on est dans nos prisons mentales, on est dans nos enfermements, enfermements, dans nos croyances qui nous limitent ici, on est prisonnier, on se sent prisonnier, mains et poingliées, on a du mal à se détacher, on est dans une situation qui nous semble, en tout cas, inextricable ici, et dans la sède de bâton, on a l'impression de toujours devoir lutter, s'affirmer, c'est une lutte constante, ça nous épuise mentalement, dans cette huit d'épée ici, alors ça peut concerner les questions professionnelles, voyez, parce qu'on apprend en réalité, la papesse pour moi, c'est une énergie aussi de formation, donc oui c'est difficile, parce que vous apprenez, on apprend la réussite, on apprend à réussir sa vie, dans ce que cette notion de réussite signifie de manière très très personnelle, voyez, donc il y a des challenges, il y a des difficultés, il y a des choses à relever ici, et peut-être que tout cela vous semble un peu insurmontable aujourd'hui, mais avec la papesse, écoutez votre intuition, écoutez cette voix intérieure qui vous guide, et qui vous dit, aie confiance, tu es en train d'apprendre, ne te mets pas autant de pression, pourquoi vous mettez autant de pression, tu es en train d'apprendre, peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous êtes en études, peut-être que vous avez besoin de, voilà, vous êtes en reconversion, peut-être que vous avez besoin de développer des compétences, des connaissances supplémentaires ici, mais ne lâchez rien, mi bélier, battez-vous, battez-vous, est-ce que, est-ce que vous, est-ce que vous estimez que c'est constructif de vous mettre des limites, de vous dire, non mais je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, non mais je ne peux pas, non, non, ça vous pourrit la vie, ça vous pourrit la tête, ça vous bouffe l'énergie, tapez plutôt dans cette énergie de, je me sens guidée par quelque chose, j'ai envie, j'y vais, je vais à fond, et je me permets, je me donne le droit à l'erreur, je me donne le droit à l'échec, de toute façon, pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage, de la réussite, mais je fonce, parce que quoi qu'il arrive, la vie, elle veut le meilleur pour moi, et je suis en train d'apprendre ici, et pour d'autres, peut-être que, eh bien, c'est compliqué, dans une relation avec une personne en particulier, une énergie difficile, alors, la papesse, ça peut représenter la mère, la soeur, la tante, une énergie féminine ici, avec qui les choses sont très compliquées, très très compliquées, parce qu'on n'arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à, chacun reste sur ses positions campées, et il y a des frictions, dans cette énergie de la sette de bâton, c'est qui aura le dessus, l'un sur l'autre, vous voyez, c'est un peu ça, ou alors, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, qui n'arrive pas à se sortir, de cette situation, qui lui semble inextricable ici, et dans la papesse, ça pourrait être quelque chose de caché, vous voyez, ok, on va clarifier l'énergie de la vie de bébé pour vous, amie Bélier, et on a la 10 de denier, la 10 de denier, elle va nous parler de foyer, de sécurité matérielle et financière, mais aussi, d'avoir appris vos leçons, donc, même si, vous êtes dans l'énergie de la vie de dépée ici, vous avez quand même, dans cette 10 de denier, des gens sur qui compter, vous avez quand même des ressources, financières, matérielles, il y a des questions financières matérielles, ou de foyer, il y a un héritage, ça vous prend la tête, des questions familiales qui vous prennent la tête, probablement à cause de questions d'argent, de préoccupations, d'argent ici, quelque chose qui vous semble insurmontable, il y a vraiment cette idée de, ah, encore une épreuve, ok, on va clarifier la 7 de bâton, pour vous, amis béliers, c'est une solaire, il est rassemblant, et on a la 10 d'épée, d'accord, la 10 d'épée, c'est vous êtes très proche, de mettre fin aux souffrances, à un sentiment de trahison, aux difficultés, donc lâchez rien, parce que vraiment, ça ne va pas durer, ces énergies difficiles, ça ne va pas durer, c'est juste, peut-être aussi avec la papesse, ah, trouver une forme d'apaisement, être dans une acceptation radicale, tiens, telle personne, elle est comme ça, voilà, ça c'est la réalité de cette personne, je ne peux pas la changer, en revanche, je peux me réaligner, avec ce qui est, ce qui me guide, ce qui m'appelle, ce qui est important pour moi, ce qui m'élève, ce qui m'élève vraiment, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue culturel même, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a quelque chose à dépasser ici, dans cette relation difficile, moi je crois que, la solution, c'est l'acceptation radicale, on reviendra, bien sûr, à mes béliers, à tout ça, dans l'extension, et puis on va voir, comment ça va se goupiller pour vous, allez, je vais vous donner quelques secondes, pour réfléchir à votre question sentimentale, essayez de poser une question spécifique les amis, pas quelque chose en oui ou non, et voyons, Ami Bélier, la réponse pour ce mois d'octobre, et vous avez la fête, fiesta en vue, un événement heureux et surprenant, te sera prochainement annoncé, accepte toutes les invitations, et participe à toutes les occasions de faire la fête, cette période est propice aux rencontres fertiles, et ouais, on a cette notion de nouveauté ici, Ami Bélier, allez, pour ceux qui me rejoignent, dans l'extension, le lien est en description de ma vidéo sur Youtube, et puis bien sûr, mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, moi je vous dis à très bientôt, pour de nouveaux tirages, Namasté. Merci.